J'espère que les frères et les sœurs de la communauté ont bien passé, sont bien entrés dans cette nouvelle année. Et je crois que nous n'avons pas pu célébrer cette nouvelle année comme on le fait généralement, entouré de notre famille d'élargies, entouré d'amis ou de collègues de travail des fois, souvent autour d'un bon repas. Il y avait quand même un avantage. Il faut quand même souligner le côté positif, c'est que très probablement, on aura pris moins de poids que l'année passée à pareille date. La nourriture a peut-être été un peu moins abondante, moins faite de bureaux, moins de repas qu'aucun. Et donc, il y a quand même du volontaire dans tout cela. Maintenant, avec les tout, il est bien possible qu'on entre quand même dans cette nouvelle année avec des résolutions qu'on connaît déjà. Je ne sais pas, perdre un peu de poids, se remettre en santé, refaire des postes, etc., se remettre en forme. Et c'est parmi, comme vous le savez, les résolutions de la nouvelle année les plus communes. Mais ce matin, et pour cette année, j'aimerais vous encourager à faire l'inverse, à prendre du poids, même à prendre beaucoup de poids. Non pas au niveau du corps, mais au niveau de l'esprit. J'aimerais vous encourager à avoir davantage faim et soif de Dieu et de sa parole. Et ce, tout au long de l'année 2021, qui, comme le frère Philippe l'a mentionné, est le thème de cette année, l'année de la Bible. Nous voulons nous replonger, nous initier à nouveau à ce message vivant, puissant et transformateur. Et c'est ce que nous allons faire au cours des prochaines semaines et au cours des prochains mois. On vous offre toutes sortes de ressources, d'idées, et vous inviter à participer aussi pour bénir cette communauté de différentes façons. J'aimerais voir une communauté qui, et je le crois positivement dans ce que je dis, comme le dit Amos 8, 11, une communauté qui a faim et soif d'entendre la parole de Dieu. J'aimerais vous voir tous désirer, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur de la parole, afin que, par lui, par ce lait, par cette parole, nous croissions tous pour le salut. Si, si, ajoute Pierre, en Pierre 2, si nous avons goûté que le Seigneur est bon. Quand notre esprit a tout autant besoin d'être nourri que notre corps. Et cette réalité a été soulignée par le Seigneur Jésus lorsqu'il a été tenté dans le désert. Voici comment Matthieu relate cet épisode dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 4, que vous allez voir maintenant. Dans les grands, nous les ont soutenus. Puis Jésus foi amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et lui dit, « Si tu es le Christ de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ici, ça reste la lecture de la parole. On voit ici que notre Seigneur, c'est cet homme, c'est le sens de l'incarnation, et a pleinement partagé la position humaine dans sa globalité, incluant la pain, la soie, la fatigue. Il est créé réellement et il demeure réellement homme dans toute sa dimension de créature, sauf dans le péché. Et l'homme, comme toutes les autres créatures de Dieu, est une créature qui a besoin de s'alimenter, qui n'est pas suffisante en elle-même, qui a besoin de ce monde autour de lui et de ressources extérieures. Ils sont des créatures de besoins et de désirs. Dès son entier en monde, l'enfant nouveau-là a besoin du sein maternel pour survivre. Il a besoin de l'air pour respirer. Il a besoin de vêtements, d'un toit pour se protéger des intempéries. Il a besoin d'une communauté pour lui montrer comment survivre et vivre dans un monde hostile. Cette réalité, on la voit assez régulièrement, c'est dans les temps, avec notre petite fille, Lydia, qui a huit mois maintenant et qui apprend à manger. Et sa maman, Sophie, notre fille, nous envoie des vidéos sur une base quotidienne. Et on voit, c'est dans les temps, notre petite fille qui tente de s'alimenter par ses propres moyens. Elle veut vraiment elle-même le faire. Et c'est des classiques déjà dans la première culture, c'est des vidéos qu'on rire, évidemment. Et on réalise, pour nous c'est automatique maintenant, mais on réalise que manger est un apprentissage. Manger comme il faut et correctement s'aliment. Sans l'aide de ses parents, notre petite fille devraient de faim ou elles s'en poseraient. C'est selon, parce qu'on connaît cette passe dans l'affaire avec elle passe tout enfant ou tout ce qu'il trouve, il le met dans sa bouche. Alors, notre petite fille a besoin d'être surveillée constamment, parce que sinon, elle peut être tentée, comme le plus herbe, par le plus défendu, par ce qui est beau, mais aussi dangereux. Alors, un enfant a besoin d'avoir de lait, puis de fruits et légumes, puis de pain et de viande. Les desserts sont facultatifs, ce n'est pas vraiment essentiel. L'homme vivra de pain. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de pain. C'est un événement essentiel, incontournable. Mais Jésus, justement, dans ce texte-là, souligne une vérité qu'il ne faut pas oublier, mais que plusieurs, plusieurs émiorent. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. L'âme humaine a aussi besoin d'être nourrie. L'âme et l'esprit de l'homme ont des besoins et des désirs. La pandémie l'a fait ressortir d'une manière très claire. Philippe le mentionnait dans son partage. On peut être bien au chaud chez nous, avoir un frigo et un ventre plein, et être insatisfait profondément, insatisfait, voire malheureux. Pourquoi? Parce que le pain, la nourriture matérielle, n'est pas suffisante pour nourrir pleinement en tant que créature humaine. Il nous faut plus pour être heureux. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Ce dernier mot seulement est important aussi. Alors, évidemment, sans nourriture, je vais mourir, c'est évident. Et comme le souligne notre prochain PowerPoint, notre prochain diapo, Jésus souligne cette vérité en Matthieu 6, 25, « La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? » « Je peux avoir le ventre plein, mais l'âme vide. » Il ne peut plus avoir le ventre plein, mais un esprit mort. L'homme n'est pas seulement corps. Il est aussi âme et esprit. Et son âme a aussi besoin de beaucoup de choses pour être dans la joie et dans la paix. Nous avons besoin d'une riche vie sociale. N'est-ce pas? Nous sommes fondamentalement des créatures relationnelles. C'est une vérité que nous soulignons régulièrement et que Dieu, dès la création de l'homme, a souligné en Genèse 2, 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Nous sommes créés pour être en relation les uns avec les autres et avec notre Créateur. Mais il y a plus encore. Nous cherchons constamment à nous entourer de beauté, de musique, de couleurs et de sons. Comme le dit Proverbe 15, 30, « Ce qui plaît aux yeux et entre ajoutés aux oreilles réjouit le cœur de l'homme. » C'est nourrissant pour notre être intérieur de s'entourer de belles choses, de voir de belles choses et d'entendre de belles choses. Ces choses nourrissent notre âme, comme la nourriture matérielle nourrit notre corps. Et je pense qu'on peut discerner même le plaisir que Dieu a retiré de la croix. C'est la création de l'univers. Dans ce qu'on lit Genèse 1, on entend cette vérité répétée 5 fois. Dieu vit ce qu'il venait de créer. Dieu vit que cela était bon. Il regarde, il porte attention et il émet un jugement positif. Il vit que cela était bon. Il a tout le temps dans cette antérieure. Une fois qu'il a tout créé, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Dieu aussi, en tant que créateur, prend plaisir dans ses œuvres. Et donc, nous aussi, nous cherchons à nous entourer de belles choses. On achète des bouquets de clavres pour embellir une table de salon. On achète des tableaux d'artistes pour les accrocher au mur et remplir notre vie intérieure. On achète des sculptures qu'on place bien en évidence dans notre salon. D'autres vont pleinement créer comme Dieu. Vont produire ces peintures. Vont écrire des chants. Vont produire de la musique. Les arts et la culture tiennent une place importante dans toute société. Ceci pour ces raisons que l'homme va escalader des montagnes ou va chercher à voyager à travers le monde. Nous cherchons à remplir notre âme de beauté, d'aventure qui va venir nous enrichir, de nous former, nous transformer. Toutes ces choses nourrissent notre âme. C'est pourquoi on ne pourra jamais être heureux simplement avec un figot plein. Ou une garde-robe pleine, ou un compte en banque plein. Mais il faut aller encore plus loin. L'homme n'est pas que corps et âme. Il est aussi esprit. Et notre esprit a aussi besoin d'être nourri. Et la nourriture de l'esprit, c'est Dieu et sa volonté. C'est Christ et sa parole. Je suis le pain de vie, affirme Jésus. En Jean 6, verset 47, qu'est-ce qu'il va, nous lisons. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères a mangé la main dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Si vous ne mangez la chair du triste homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la main et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. C'est une autre qualité de nourriture qui a l'impact bien plus grand sur notre vie. Il risque notre nourriture. Il conclut en soulignant évidemment que ce qui vient d'être dit peut être pris au sens figuré, spirituel, et non pas au sens physique et matériel. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprits et vie. La vie et la prospérité de notre esprit n'est possible dans Jésus. Et c'est pourquoi dans ce même chapitre de Jean 6, Jésus fera cet appel. Il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Christ de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son son. Triste est la nourriture incontournable pour notre esprit. Et c'est la parole qui nous alimente jour après jour. Entre-temps, Satan fera tout son possible pour nous faire croire le contraire. Il va nous faire croire que tout ce qu'on a réellement besoin, c'est de manger, de boire, le vêtement, la maison. Il fera tout pour nous faire croire que les choses matérielles suffisent pour nous rendre heureux. « Si tu réussis à accumuler suffisamment, tu seras comblé. » Chuchote Satan aux oreilles de chacun d'entre nous. Et des gens le croient. Et ils se jettent dans le travail au point de brûler leur santé pour faire le plus d'argent possible pour ensuite redépasser cet argent-là pour retrouver leur santé. À non sens. Une cause folle. Qu'il ne peut pas satisfaire. Il a une place pour travailler. Mais qu'aussi savoir se réjouir en Christ et faire de Christ notre étonne. Alors, Jésus va rétablir l'effet par une phrase de choc. En Marc 8, il dit, « Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ? » « Que donnerait un homme en échange de son âme ? » « La vie ne se résume pas par les choses matérielles. » « Par les choses, tout court. » Prochain verset sur Diapo, Luc 12, verset 15. « La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. » « La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. » « Dans l'abondance. » Pour regarder en tête, cette dure de réalité, soulignée par Paul, en 2 Corinthians 4.16, où il dit que notre âme extérieure, c'est-à-dire notre corps, se détruit. Mais, notre âme intérieure, se renouvelle de jour en jour. On peut faire tout ce qu'on peut faire. On peut aller chercher les meilleures ressources, tuer les meilleures diètes, un résumé de santé et d'exercice. Mon corps va continuer à vieillir, à s'affaiblir, et le jour, il va mourir. Mais Paul nous dit que notre âme, notre esprit, malgré les années qui s'avancent, au lieu de dépérir, de prospérer, de se développer, de grandir et de se fortifier. Alors, qui allons nous croire? Qui allons nous écouter? Satan ou Dieu? Qui aura le meilleur de nous-mêmes en 2021? Satan ou Christ? Qu'est-ce qu'on va chercher en premier lieu en 2021? Le manger et le boire? Ça va être ça notre cadre le plus fondamental, avoir plus de choses? Ou la volonté de Dieu? Parce que chercher à satisfaire ses propres désirs, puis qu'en ignorant les désirs de Dieu, ne mène qu'à une plus grande insatisfaction. Non seulement la parole le souligne, mais l'expérience humaine l'atteste aussi. Notre plus grand bien n'est pas de satisfaire premièrement notre corps, mais de rechercher la volonté de Dieu. Cette vérité, Jésus l'a admirablement bien illustrée dans son premier grand discours qu'on appelle le « Sermon sur la montagne ». En Matthieu 6, 25, nous connaissons ces paroles puissantes. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, « Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce bon vous avérez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissanent pas. Ils n'amassent rien dans les greniers et repassent les lèvres et les nourris. « Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? » Jésus poursuit. « Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elle ne travaille pas, elle ne t'existe pas. Je pense que je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belles tenues que l'une d'elles. Si Dieu avait ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui, demain, sera jetée au tout, ne le fera ses pas bien plus volontiers pour vous, gens de ta foi. » Et il conclut, « Ne vous inquiétez pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous adhérons-nous. » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qu'ils recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront donnés par-dessus. Matthieu 6, verset 33. Jésus est notre nourriture ultime, parfaite. Et alors que la mâle a nourri les Israélés dans le désert pour un temps seulement, Jésus est ce pain de vie qui soutient ses vies pour l'éternité. Encore Jésus qui dit, « En vérité, en vérité, je vous dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. » En effet, le Père de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et ses auditeurs réagissent ainsi et lui dire, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. C'est intéressant qu'au moins, ils ont compris qu'ils avaient un besoin de ce pain unique. » Et Jésus répond, et c'est le verset qui apparaît sur la prochaine diapo, « C'est moi qui dissuie le pain de vie. Celui qui vient à moi ne rend jamais faim. Et celui qui croit en moi ne rend jamais faim. » Jésus nous a montré là-dehors de la tentation dans le désert. En répondant à Satan que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu, Jésus a déclaré et a manifesté sa parfaite soumission au plan et à la volonté de son Père. Il a laissé son Père prendre soin de lui plutôt que de reprendre le contrôle indépendamment du Père sur sa vie et chercher à tout régler par lui-même sans tenir compte de cette volonté de Dieu qui l'avait envoyé dans ce désert pour être tenté. Sa victoire a été acquise par un moyen qui est à la portée de chacun d'entre nous si on doit garder ça en tête. Jésus a vécu ses attaques. Le Satan était victorieux sur Satan en utilisant des moyens que Dieu a mis à notre disposition. La parole de Dieu utilisée sous la direction du Saint-Esprit. Donc, la leçon que nous devons tirer de ce passage est très importante. La parole de Dieu reste prioritaire, doit rester prioritaire pour celui qui s'affiche en tant que disciple de Jésus-Christ. Le chrétien sait que si Dieu ne leur donne pas toute la nourriture du monde ne pourra faire vivre un homme, vivre dans son sens le plus riche, le plus profond. Et il sait également que Dieu va prendre soin de lui s'il cherche d'abord et avant tout la volonté de son Créateur, la justice et le royaume de Dieu. dans notre père, Jésus nous aimait de prier, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il avait bien sûr en tête cette nourriture matérielle pour nos corps. Mais à travers cet épisode de Jésus dans le désert, à travers nos propres découvertes personnelles, nous réalisons qu'il y a une autre nourriture. Une nourriture pour l'âme et une nourriture pour l'esprit dont nous avons tous besoin pour pouvoir prospérer encore en 2021. Et cette nourriture est à notre disposition, est entre nos mains en ce moment même. Allons-nous nous nourrir en 2021 de cette parole? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et là encore, nous avons une relation assez complexe avec la nourriture. Non pas seulement la nourriture matérielle, mais aussi la nourriture spirituelle. Et nous avons besoin de réexaminer la façon dont nous nous alimentons, la façon dont nous nous nourrissons de la parole de Dieu. C'est ce que je propose de faire avec moi dimanche prochain, voir comment nous ne devons plus encore à nous alimenter sainement de cette parole. Prions. Seigneur Jésus, non seulement tu es celui qui nous a apporté la vie, mais tu es celui qui soutient cette vie physique et spirituelle. Tu soutiens toutes choses par ta parole et nous en sommes les premiers bénéficiaires. Cette parole a agi en nous, Seigneur, et continue à agir en nous qui croyons. Cette parole a suscité la croix et la nourrit, la fortifie, la renouvelle jour après jour. Seigneur, je te prie pour chacun de mes frères et de mes soeurs. Je te prie pour ces hommes et ces femmes de Dieu. Je te prie pour ces parents qui puissent être aussi des exemples pour leurs enfants. Je te prie pour nos dieux et pour nos jeunes et pour tous ceux qui sont entre les deux. Seigneur, nourris-nous s'ils auprès de toi. Crée en nous cette fin et cette soeur pour que nous soyons constamment à tes pieds pour recevoir ces paroles de vie et être transformés, être remplis à nouveau de force, de courage et de puissance par la puissance de ton Esprit Saint. Et que cette parole agisse en nous et aussi puissamment traversons auprès de nos bien-aimés, auprès de nos familles, auprès de nos communautés, auprès de nos milieux de travers, partout, Seigneur, où tu nous envoies pour être des témoins de Jésus-Christ. Pour cette parole, Seigneur, glorieuse, puissante et vivante, nous te rendons et nous te remercions. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada